bonjour bienvenue sur comment fait-on aujourd'hui on va visiter l'alsace et la lorraine en faisant une flamencuche alors j'espère que je le prononce bien vous allez voir c'est une recette vraiment très simple facile à faire assez rapide le soir quand on quand on manque de temps et c'est surtout super bon allez c'est parti pour la recette commencer par faire la pâte à pain alors pour une flamencuche de 4 5 personnes il faut 200 g de farine une pincée de sel 10 g de levure entre 5 et 10 g de levure de la levure boulangère c'est mieux sinon vous achetez de la levure dans le commerce que vous faites diluer dans l'eau moi aussi je l'ai fait diluer dans l'eau pour que dans l'eau chaude dans l'eau tiède pas chaude pour qu'elle prenne plus vite en action et on va mélanger le tout alors on commence au début avec l'eau qu'on a mis on a un petit peu d'eau en réserve et on va commencer à mélanger à la spatule puis quand ce sera un peu promogène on y reviendra avec les bains pour rajouter un petit peu il faut que la pâte soit c'est une pâte à pain donc faut que ce soit assez moelleux évidemment moi je la pétris à la main mais si vous avez un batteur fait là au batteur c'est simplement que tout le monde n'a pas de batteur donc je montre que c'est possible de faire à la main alors de toute façon il n'y a pas besoin d'un grand pétrissage vous voyez là ma pâte commence à être homogène maintenant on va la pétrer pendant deux trois minutes même pas histoire que que tout soit bien mélangé que la levure soit bien mélangé voilà on la prend dans la main et on n'hésite pas à la mélanger on casse un peu pour donner un peu de la souplesse et pour que le gluten commence à travailler un peu le principe de la pâte à pain voilà ça va être très facile très simple et on va la laisser reposer pendant une heure avant de faire la flamenquiche la flamenquiche alors évidemment vous pouvez l'utiliser tout de suite mais je vous conseille pour qu'elle ait un petit peu de goût qu'elle fermante un petit peu c'est mieux voilà le pétrissage est fini vous avez vu c'est vraiment très rapide alors évidemment si vous avez pas le temps vous pouvez prendre une pâte brisée ou ou vous allez demander à votre boulanger qui vous qui vous vendent un petit morceau de pâte à pain en général ils le font volontairement donc on laisse reposer pendant une heure et on va cuire les lardons pendant ce temps là pendant que la pâte à pain se repose on va donc cuire les lardons alors pour une pour une tarte de 4 6 personnes il vous faut 200 g de lardons que l'on va mettre dans une poêle et il vous faudra également six beaux oignons que vous couperez en petites lamelles assez grossièrement il faut que les oignons se voient donc c'est important de les faire assez grossièrement alors moi je vais les tuire avec les lardons il faut que les lardons vont avoir commencé à donner un peu de jus je vais rajouter les oignons évidemment si vous aimez les oignons un peu croustillants vous pouvez les mettre directement sur votre tarte sans les cuire au préalable moi je préfère les oignons un peu plus un peu plus sucré un peu plus doux donc je vais les cuire un petit peu au préalable avec les lardons comme vous le savez toutes les recettes sont adaptables suivant ce que vous avez dans votre frigo et suivant le temps que vous avez et suivant vos goûts aussi donc voilà les lardons commencent à perdre de la graisse on va maintenant rajouter les oignons et on continue de cuire pendant trois quatre minutes le temps que les oignons commencent à blanchir un petit peu et qu'il commence à apprendre un petit peu le goût caramel les oignons ont bien blanchi ça a pris trois quatre minutes comme je vous l'avais dit hop il y en a un cassoté les lardons sont maintenant cuit on va donc éteindre on va réserver c'est à dire qu'on va mettre de côté cette préparation là et pendant ce temps là on va étaler la pâte à pain la pâte a pris un petit peu d'ampleur la pâte à pain on va donc maintenant l'abaisser alors vous pouvez la faire la femme une que j'espère que je prononce bien vous pouvez la faire ronde traditionnellement on la trouve plutôt en triangle donc c'est comme ça que je vais la faire moi non en triangle pardon je reprends en rectangle c'est à dire dans un plat comme ça je m'excuse je recoupe pas parce que les vidéos seraient un peu trop longues veuillez m'excuser pour ces petites erreurs donc voilà donc on va étaler la pâte assez finement au four elle va reprendre encore un petit peu d'ampleur mon rouleau qui se casse la figure voilà alors rappelez vous que c'est pour 4 6 personnes avant que vous faites en conséquence la pâte travaille relativement bien donc vous pouvez en faire à peu près ce que vous voulez quand votre pâte est prêt vous prenez une plaque à four ou une plaque à une plaque à génoise ou à pâtisserie vous étalez votre pâte correctement alors on va faire des petits rebords sur les côtés pour éviter que la crème elle vienne vous faites un petit peu plus épais sur les côtés pour éviter qu'on va mettre la crème que elle s'en va juste des petits rebords il n'y a pas besoin de faire des gros rebords ce sera un petit peu plus épais par là voilà on va donc maintenant rajouter la préparation oignons et lardons sur toute la partie sauf sur les bords faut qu'il y ait un petit peu de bord qui reste un petit peu croustillant donc on va en mettre un petit peu partout et on va y rajouter 20 centilitres à peu près un peu moins un peu plus de de crème liquide ou de crème fraîche alors il y a des variantes certains mettent également de fromage blanc ce sera pas mon cas non comme toujours on préchauffe le four avant de commencer là on va le préchauffer à 200 degrés alors à vous après de vérifier la cuisson c'est un peu trop vous baisser si c'est si c'est pas assez vous augmenter ça dépend du four donc on va rajouter maintenant la crème alors on y va on est généreux simplement pas plus compliqué alors on peut mettre de la crème liquide on peut aussi mettre de la crème fraîche comme je disais tout à l'heure on peut également mettre de la crème du fromage blanc après c'est une question de goût voilà à peu près partout les bords vont retenir d'où l'importance de faire des bord un petit peu plus voilà il nous reste plus qu'à poivrer pas salé parce que les lardons sont déjà salés donc ça sert à rien et on met au four pendant environ 10 à 15 minutes ça c'est pareil ça dépend du four on poivre pareil on est généreux parce que on peut mettre également un peu de muscade si on aime ça voilà on va rajouter un petit peu de crème par là il m'en reste un petit peu on va finir voilà et c'est parti pour mettre au four et voilà le résultat regardez c'est l'air bon à manger bien chaud à bientôt sur comment fait-on à bientôt